Chers jeunes, bonjour. Pour ce nouveau débat, nous avons parlé de la question suivante. Quel est le sens de notre vie ? C'est vrai, chacun d'entre nous, nous sommes nés sur cette terre. Mais dans quel but ? Pourquoi existons-nous aujourd'hui ? Pourquoi faire ? Nous avons commencé par regarder ce que saint Paul nous dit du sens de notre vie dans ce très célèbre hymne aux Éphésiens. Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Nous voyons que ce texte semble nous parler d'un destin ou d'une prédestination selon les mots de saint Paul. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que c'est que cette prédestination ? L'une d'entre vous nous a fait cette réponse très intéressante. Dieu nous a préparés à être comme lui, à le suivre, à écouter sa parole. Mais lorsqu'on grandit, on reste libre de nos choix en choisissant le bien ou le mal. C'est exactement cela, saint Paul nous dit que Dieu nous a choisis pour être des saints, pour vivre dans l'amour. Voilà le sens de notre vie et bien sûr nous restons libres d'accueillir ou non ce projet de Dieu. Ainsi nous voyons qu'il n'y a pas de destin de telle sorte que tout est conditionné. Dieu a un projet pour nous et nous, nous sommes libres d'y adhérer ou pas. Mais alors finalement, pourquoi Dieu nous a créés ? Dieu s'ennuyait-il dans le ciel tout seul ? Avait-il besoin d'une créature pour lui rendre des services, pour lui offrir de l'encens, pour se prosterner devant lui ? Non, Dieu n'a besoin de personne, Dieu ne s'ennuie pas. D'ailleurs Dieu, puisqu'il est trinité, est un être de relation. Et ainsi, il n'a besoin de personne dans sa vie, entre guillemets. Ainsi s'il nous crée, c'est totalement, librement, gratuitement, par amour. Il nous crée sans aucune raison, simplement pour que nous existions. La véritable raison de notre présence sur la terre, c'est l'amour de Dieu. Alors l'une d'entre vous demandait, mais finalement, comment Dieu peut-il nous aimer alors que nous n'existions pas encore ? Dieu savait qu'il allait nous créer. Et donc il avait déjà de l'amour pour chacun d'entre nous. Comme nos parents, ils nous aiment bien avant que nous puissions exister. Puisque c'est par amour, habituellement, qu'ils choisissent de nous donner la vie. Et cela bien avant notre conception. Puisque nous avons été créés par amour, alors l'amour est la véritable raison de notre vie. Nous aussi, nous sommes invités à aimer ceux qui nous entourent, à faire le bien. Voilà le véritable sens de notre vie. D'ailleurs, nous constatons que malgré tout le mal qui peut exister dans le monde, toutes les horreurs dont les hommes ont été capables, l'amour reste toujours présent, toujours victorieux. Même au cœur des pires prisons, des pires camps de notre monde, l'étincelle de l'amour ne s'est jamais éteinte. Elle était toujours présente, manifestant ainsi sa victoire sur la haine. Si nous sommes faits pour aimer, si c'est le but de notre vie, alors il est difficile de comprendre quel sens a notre vie si Dieu n'existe pas. Car si Dieu n'existe pas, nous n'avons pas été créés par amour. Sans Dieu, il me semble difficile donc de trouver un vrai, un véritable sens à notre vie. Vous nous avez bien sûr demandé, mais finalement, tout ce que nous créons, à quoi cela peut-il servir puisque nous allons mourir ? Nous avons vu donc que nous formons une famille, la famille humaine. Donc ce que nous créons n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres, pour que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, puisse s'épanouir, exercer le plus possible son humanité et découvrir toujours plus la présence de Dieu dans la création. Pour finir, nous avions posé cette question, et si tout ceci n'était qu'un rêve, eh bien, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cette vie est un rêve ou est-ce qu'elle est vraiment réelle ? Bien sûr, il faut croire que le monde dans lequel nous vivons est réel, mais qu'est-ce qui est le plus raisonnable ? Qu'est-ce qui est le plus rationnel ? Que nous sommes dans un rêve ou que le monde qui nous entoure est vrai ? En tout cas, si tout cela n'est qu'un rêve, notre vie n'a plus beaucoup de sens. A chacun d'entre nous maintenant d'accueillir cette vie et de vouloir la vivre ou pas, selon le projet que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une vie pour l'amour. A bientôt les jeunes ! Sous-titrage Société Radio-Canada